Ça veut dire qu'on met l'impact extra-financier au cœur de notre décision. C'est vrai que la Banque des Territoires, je pense que vous le savez, on intervient beaucoup sur le domaine du logement social, le financement des collectivités territoriales à partir de la mobilisation des ressources du livret A et du développement solidaire. Également, on intervient en fonds propres. Et en fait, on a complètement structuré notre intervention autour de champs thématiques. Et en fait, dans notre prise de décision, on se pose la question de la finalité, de la mesure de résultats extra-financiers, et on essaie de mesurer l'impact, ce qui n'est pas toujours très facile. On s'est très fortement investis, et notamment dans le cas de la relance avec BPI, on a travaillé sur un plan climat. On s'est dit qu'on allait pouvoir mobiliser sur une durée de 4 à 5 ans, 20 milliards, à peu près 14 sur la partie rénovation thermique du logement social et puis des bâtiments publics. Toute la partie ensuite qui est environnement biodiversité, puisqu'on sait qu'on a besoin d'avoir des infrastructures résilientes, sur la gestion de l'eau, sur les déchets, sur les réseaux de chaleur, par exemple. Et puis on a un volet sur tout ce qui est, bien évidemment, vous en avez parlé avant, tout ce qui est mobilité douce. Comment est-ce qu'on finance la transition des flottes de bus ? Comment est-ce qu'on finance les bornes de recharge électriques ? Donc voilà, ça c'est une dimension importante, on s'est très fortement engagé là-dessus. Y compris quand on a travaillé sur un plan industrie, on s'est dit, il y avait ce sujet de soutien à l'industrie dans la crise, mais pareil, il faut le faire pour les accompagner dans cette transition durable. On s'est rendu compte aussi que tout ce qui était comment est-ce qu'on travaille sur la reconversion des friches, par exemple, c'était important, parce que ce sujet de l'artificialisation qui est au cœur. Les sujets de formation, vous en avez parlé tout à l'heure, comment on accompagne. Donc on se mobilise, en fait vraiment, on part des finalités, et on essaye ensuite de mesurer quel va être le résultat. Donc par exemple, on mesure sur le logement social. Là, notre plan, on est à peu près à 30%. On a financé à peu près 6 milliards à la fois en mobilisant des prêts et des fonds propres. On a rénové 170 000 logements sociaux. 170 000 logements sociaux, on réfléchit aussi aux usagers. Qui va en bénéficiant concrètement ? Parce qu'on se dit, là aussi, dans ce souci, il faut réconcilier la transition avec les besoins des citoyens qui voient l'impact pour eux. On se dit, ça fait sans doute à peu près un peu moins de 400 000 personnes qui auront un logement rénové. On a accompagné tant de projets de réseau d'eau, 300 à peu près. Ça fait à peu près 2,5 millions d'usagers. Ce n'est pas facile, cette mesure de résultat et d'impact extra-financiers, parce qu'il faut la donner. Et donc, il faut ce dialogue dès l'amont du projet. C'est ça qui est important. C'est qu'au-delà de ce qu'on fait sur le plan climat, au-delà de ce qu'on fait sur le plan industrie, tous nos projets, tout ce qu'on finance, on se pose la question, quel va être l'impact, la finalité ? Et pour nos nouveaux investissements depuis 2020, on a mis en place un outil de cotation où, en fait, on va essayer de mesurer les externalités négatives et positives sur les différentes branches de développement durable, environnemental, social, gouvernance, et ça doit alimenter notre prise de décision. Donc, quand on passe en comité d'engagement, en fait, on regarde bien évidemment la rentabilité financière, le risque, mais aussi l'impact extra-financier. Et c'est un vrai élément de discussion. Mais le plus important, c'est que ça a été un vrai élément de discussion sur le terrain au moment où on a vu le projet. Et j'allais dire justement, sur le terrain, et vous avez en plus un élément important dont il faut tenir compte, vous appelez la banque des territoires. Donc, il faut une vraie stratégie territoriale, parce que voilà, on n'accompagne pas de la même façon un territoire rural, un territoire urbain. Enfin, ça aussi, c'est une difficulté. Il faut que tout le monde avance, mais certains, voilà, il ne faut pas en laisser certains au détriment de d'autres. Effectivement, nous, on s'appuie très fortement sur notre réseau. On a un réseau qui est présent dans toute la France. Et l'idée, c'est d'accompagner des stratégies territoriales. Je vais vous donner un exemple. On est plutôt, du coup, dans une démarche partenariale, c'est-à-dire on est vraiment un financeur engagé. Il y a très récemment signé une convention avec Laval. Laval, voilà, on est un peu moins de 50 000 personnes. Il y a la communauté d'agglomération, on va dire 110 000 personnes. Et au cœur du projet territorial, il y a cette volonté d'aller sur comment est-ce qu'ils intègrent la transition écologique, énergétique et notamment sur leur mobilité. Donc, on a signé ce partenariat, ce qui veut dire que nous, on va être à leur côté pour réfléchir quels sont leurs enjeux. Parce que l'enjeu de Laval n'est pas le même que l'enjeu d'une autre collectivité ou d'un endroit qui sera, par exemple, plus en ruralité. Donc, nous, on dit voilà ce qu'on peut mobiliser, des prêts, de l'investissement, de l'ingénierie. Et puis, à partir de là, on va travailler ensemble parce que, en fait, cette transition, on ne peut pas l'aborder commune par commune. On voit bien qu'en fait, il y a certains sujets, la mobilité, ça se discute à une échelle plus large. Sous-titrage Société Radio-Canada